Bonjour, alors bienvenue à Bruxelles pour vous présenter les mesures temporaires ou transitoires en faveur des modes d'actifs en période post confinement. Alors moi je suis Benoît Duprier de la cellule stratégie et programmation. Je m'appelle Frédéric Deportre, je suis en charge de la politique cyclable au sein de la région bruxelloise. Alors comme chez vous, probablement comme partout en Belgique et en Europe, on s'est trouvé face à une situation tout à fait inédite, celle du lockdown, les règles qui en ont suivi, celle de distanciation physique et puis le constat sur les routes évidemment c'est qu'il y a en moyenne 35% de trafic en moins, même bien davantage par endroit. Et assez rapidement on s'est rendu compte que des mesures sanitaires s'imposaient, mais qu'en même temps c'était l'opportunité de réaliser sur le terrain des mesures d'aménagement temporaire, temporaire parce que limitée dans le temps, mais en même temps qui était l'occasion de tester des situations inédites. Des mesures transitoires, transitoires dans le sens qu'elles préparent peut-être une situation sur le plus long terme, parce que ces mesures s'inscrivent dans la mise en œuvre du plan de mobilité Goodmove et donc c'est une opportunité d'accélérer un petit peu sa mise en œuvre et c'est de ça dont on va vous parler dans la suite de cet exposé. Donc en fait tout démarre en somme au lockdown le 13 mars et dans les jours qui ont suivi la ministre de la mobilité des travaux publics, Elk Vandenbrandt, a proposé, a lancé un appel aux communes en fait en proposant le soutien régional pour des aménagements temporaires en faveur des modes actifs et les communes ont répondu assez rapidement. Donc le soutien régional était par exemple d'amener des bacs à fleurs comme on le voit ici, un soutien à la signalisation, un soutien méthodologique, etc. Et on a vu donc par exemple ici des zones de rencontres éventuellement fermées en cul-de-sac. Vous avez certainement entendu parler du Pentagone de Bruxelles, donc plus de 4 kilomètres carrés qui sont passés entièrement en zone de rencontre, donc 20 km heure maximum et les piétons et cyclistes qui peuvent occuper toute la largeur de la chaussée. Mais il y a aussi d'autres types d'aménagements qui ont été prévus par les communes essentiellement, donc la piétonisation de certains axes. Ici on voit la chaussée de gants en haut à gauche qui est une voirie régionale assez commerçante et où il était difficile de faire la file devant les magasins, de se croiser sur le trottoir, etc. avec la circulation habituelle. Certaines rues ont été fermées à la circulation pour les réserver aux jeux ou aux endroits, par exemple autour de parcs. Vous voyez en bas le parc Josaphat et autour de celui-ci, une bande de parking ou de circulation a été supprimée pour en faire un couloir cyclopiéton, donc pour les joggeurs, pour les cyclistes éventuellement, donc permettre cette distanciation physique. sur ces éléments d'urbanisme tactique, il y a une réponse rapide et enthousiaste de la plupart des communes. Et donc à ce stade, on a une centaine de sites, de rues, de zones, etc. qui sont concernés. La cartographie est en cours. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qui est représenté sur Mobigis, mais ça n'est pas à jour. On essaie de cartographier au rythme des informations qui nous parviennent. Donc vous pouvez aller voir un petit peu plus tard. Et voilà, une des mesures particulières que je n'ai pas encore évoquées, évidemment, dont vous avez entendu parler, ce sont... Ah non, pardon, excusez-moi, j'avais oublié encore de dire un mot de la Ville 30, en fait, qui a été décidée par le gouvernement dans sa déclaration de politique régionale, mais qui, effectivement, a fait l'objet d'un arrêté du gouvernement le 16 avril de cette année. Donc c'est à partir du 1er janvier de l'année prochaine que toutes les voiries, que la règle générale, le régime général de circulation à Bruxelles sera de 30 km heure, sauf exception sur les axes structurants, où le 50 restera de règle. Mais donc c'est l'occasion aussi d'accélérer une série d'aménagements pour préparer cette ville 30. Et puis certaines communes, comme Jette, par exemple, sont déjà passées, alors qu'il y a beaucoup de zones 30, ils ont décidé de généraliser le 30 sur toutes leurs communes depuis le 4 mai. Et donc là, vraisemblablement, ça ne changera pas d'ici la fin de cette année. Oui, donc assez rapidement, on a regardé les exemples de la ville de Berlin, par exemple, ou la ville de Milan, qui ont lancé des pistes cyclables temporaires. Et on a regardé si on pouvait faire ça chez nous aussi. On était un peu dubitatifs, puisque le réseau VR à Bruxelles, il est assez étroit finalement. Donc il n'y a pas tellement d'axes où on peut bêtement supprimer une bande sans qu'on mette en péril le fonctionnement. Mais donc on a quand même réussi à trouver pas mal d'axes où il manquait encore de pistes cyclables. Et on pouvait rapidement faire des aménagements temporaires ou transitoires, en effet, puisqu'on les a identifiés, et ça c'est important, sur le réseau Vélo futur, qui est de toute façon prévu, donc sur le réseau Vélo Plus du plan Goodmour, qui est le réseau que vous voyez en rouge en haut à droite. On a regardé sur ce réseau-là qu'est-ce qui manquait comme grands chaînons manquants. Et sur cette base-là et sur les possibilités de terrain, donc est-ce qu'il y a une bande qu'on peut sacrifier ? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on peut imaginer ? On a identifié les 40 kilomètres qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant. Les premiers ont été très rapides, et je vous les passe en photo. C'était la rue de la Loi, peut-être aussi celui qui a plus de retentissement. C'est toujours très symbolique en Belgique quand on touche à la rue de la Loi. Et donc tous les 15 ans, on enlève une bande apparemment. La rue de la Loi était un projet qui était déjà étudié avant le confinement, avant qu'on parle de Corona. C'était de toute façon prévu, et donc le plan était prêt pour l'exécution. Il a été exécuté maintenant il y a trois semaines. Il consiste à enlever une bande, des quatre bandes, et de la convertir en piste cyclable bidirectionnelle, comme vous voyez ici, qui est séparée par des blocs, comme on peut dire, des new DLC. C'est relativement facile, il n'a pas nécessité des travaux. C'est du marquage et de la signalisation, finalement. On n'est pas sûr que ce profil-là sera le profil futur de l'aménagement. Probablement, on va pencher vers un reprofilage, rééquilibrage des deux côtés de la rue, pour avoir des pistes cyclables unidirectionnelles plus larges de chaque côté. Vous voyez à droite la piste cyclable existante, qui fait tout juste un mètre, et au total accueille plus de 1 000 cyclistes par heure à l'heure de pointe. Donc, c'est vraiment devenu trop étroit pour les cyclistes, aussi parce qu'il y a encore trois fois plus de piétons qui utilisent l'axe que des cyclistes. Et donc, ce projet n'est pas sorti de nulle part. Il était déjà en cours de préparation. Même chose pour ici, le boulevard Général Jacques. On avait une bande de trous devant les casernes. La piste cyclable existait de l'autre côté, mais dans ce sens-là, il manquait une piste cyclable. Donc là, on a sacrifié une bande. On l'a convertie en pistes cyclables séparées. Ce qui pose quelques soucis, je dirais, comme vous voyez sur la photo, il y a des oreilles des trottoirs qu'il faut contourner avec des New Jersey, qui créent des étranglements qui ne sont pas très pratiques pour les cyclistes. En plus, la zone de stationnement, vous voyez que les blocs New Jersey ne sont pas collés à la zone de stationnement parce que sinon, les gens ne savent pas sortir de leur voiture, de leur véhicule. Mais ce qu'il y a comme conséquence, c'est que l'espace gagné, qui était une bande de 3 mètres, est rétréci à 1,5 mètre avec un filet d'eau qui fait 25-30 centimètres. Donc, on est là avec une piste cyclable séparée qui ne fait que 1,20 mètre. Donc, si on pouvait trouver d'autres solutions, notamment, on peut penser à des blocs amovibles type Stelcon, qui sont des blocs plats qui peuvent servir de trottoirs amovibles, ce serait encore mieux, parce qu'ici, on perd beaucoup d'espace avec ce New Jersey. D'autres typologies d'intervention qu'on va mettre en œuvre maintenant, ce n'est pas encore fait. On va voir si vingt du puits, Anderlecht, une deux fois deux bandes, avec un aménagement cyclopiéton très dysfonctionnel d'un côté, on va y créer des bandes-bus plus vélo. La bande-bus plus vélo ne change quasiment rien à l'aménagement, sauf la signalétique. Et la bande-bus plus vélo en milieu urbain est un environnement tout à fait sécurisant pour les cyclistes. En tout cas, on l'utilise à Bruxelles depuis bientôt 20 ans, sans problème majeur, surtout si la bande-bus, c'est important, elle est à droite de la chaussée, cela ne pose pas de problème avec le stationnement, les mouvements de stationnement se font en effet en empiétant sous cette bande-bus, mais là non plus, on n'a pas d'énormes problèmes de sécurité avec ce phénomène-là. Et puis, il y a un autre projet qui était déjà dans les cartons, c'était le boulevard Reyers, une piste de syllabes bidirectionnelle de nouveau. Il faut oser aussi faire des aménagements qu'on ne ferait pas en temps normaux, je dirais. Donc, les bidirectionnelles, par exemple, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude dans des aménagements définitifs. En même temps, on n'avait pas la possibilité de créer un aménagement correct, et donc on a parfois opté pour des bidirectionnels en se disant qu'un trafic réduit ralentit de nouveau si la Ville 30, que mentionnait mon collègue, joue dans le fait qu'on sécurise les cyclistes de différentes places. Évidemment, pour ces aménagements temporaires qui ont pris de la capacité aux voitures, il faut observer en permanence ce qui se passe. Et donc, on a un réseau de caméras dans les tunnels bruxellois avec lesquels on peut 24 heures sur 24 mesurer la charge des voitures sur les grands axes, parce que quasi tous les grands axes de pénétration passent à un moment donné par le tunnel. Et puis, pour les cyclistes, on dispose maintenant de 11 ou même 13 points de comptage permanents qui permettent aussi de monitorer à ces trois endroits. Donc, ce n'est pas complet, ce n'est pas toute la région, mais c'est quand même des endroits importants, de monitorer ce qui se passe avec le flux des cyclistes. Et donc, d'abord, les voitures, on voit clairement qu'après le lockdown, il y a eu une chute assez rapide et assez énorme de la charge de trafic. On est allé jusqu'au moins 75 % de la charge à certains endroits. Et tout petit à petit, ça revient avec les mesures de déconfinement qui s'accélèrent. Mais même aujourd'hui, on est toujours à moins 35 % de charge habituelle. Je dirais principalement de la charge de navettes, navettes domicile-travail. On a l'impression que la charge des bruxellois qui conduisent des voitures est en train d'augmenter plus rapidement. Par contre, le trafic cycliste, on voit que la pratique a aussi chuté très fort les deux premières semaines. Et puis, il a commencé à reprendre. Et à vraiment bien reprendre, même beaucoup plus qu'avant le confinement. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas du trafic domicile-travail, parce que de toute façon, ce besoin était moins présent. Mais c'est vraiment un déplacement vélo, de loisirs. Les gens, on voit dans les heures de pointe qui se trouvent l'après-midi et en soirée même, le samedi, le dimanche, les gens sortent à vélo parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire pendant ces temps-ci. Mais donc, il y a des pics assez gigantesques avec des passages jusqu'à 6 000 cyclistes par jour à certains points de comptage. Là où habituellement, on en compte au maximum 2 000, 3 000 sous la rue de la Loire ou un peu plus. Mais donc, on a plus que doublé. À certains endroits, on a quintuplé le nombre de cyclistes observés. Mais il s'agit d'un phénomène de loisirs. Donc, évidemment, j'arrive au point suivant. C'est que, je parlerai plus tard, il faut essayer de capter ces cyclistes, les gens qui découvrent le vélo, qu'ils n'ont jamais fait à Bruxelles. Et il faut les convaincre de continuer à rouler le vélo, même en dehors d'un dimanche, en dehors d'un loisir. Autre mesure qu'on doit quand même aussi mentionner, c'est l'adaptation des feux de circulation, qui avait des boucles plutôt dynamiques basées sur les flux pour vraiment faire écouler un maximum de flux à l'heure de pointe du soir, du matin. On est revenu à des cycles fixes, des cycles beaucoup plus courts, ce qui fait que les temps d'attente pour les cyclistes et les piétons sont beaucoup plus raccourcis et qu'on pouvait aussi désactiver les boutons poussoirs. Et donc, sur certains axes, il y a des cycles automatiques pour ne pas devoir toucher le bouton aussi, mais aussi pour raccourcir les temps d'attente, parce qu'on a observé un phénomène d'agglutinement des cyclistes qui se rapprochent trop en attendant de traverser sur l'avenue Turvurne, par exemple. Et donc, cette mesure était vraiment bienvenue pour éviter qu'il y ait des fils de piétons et de cyclistes qui se forment au carrefour. Mais donc, une politique cyclable ne se fait pas qu'avec des aménagements, il est utile de le rappeler. Il faut convaincre les gens de faire des déplacements à pied, à vélo. En fait, la campagne Bike for Brussels, qui est une campagne permanente de promotion de vélo, elle a visé les déplacements courts à vélo après le confinement. Donc, tous ces gens qui ont découvert le vélo, on leur conseille de rester pédaler, continuer à pédaler, pédalant à fond, et les hashtags en français. Et donc, c'est vraiment de garder ce momentum de nouveaux cyclistes qu'on a découvert pendant le conflit. Et je crois que c'est très important de mettre en avance ces aspects positifs de vélo que les gens ignorent. Les gens qui ne font pas de vélo ne savent pas que c'est bon pour la santé, ne savent pas que c'est un bon moyen de locomotion en temps. Avec des crises sanitaires, on garde automatiquement ses distances, etc. On gagne du temps. Et donc, tous ces aspects sont mis en avant dans les campagnes d'affichage, radio, mais aussi pour la première fois des campagnes qu'on a menées dans la périphérie. À la demande des communes de la périphérie gruxelloise, on lance nos slogans, nos hashtags, nos communications aussi avec eux dans la périphérie. Et on essaie de communiquer à chaque fois qu'il y a une nouvelle piste qui est créée. Parce que je crois qu'on ne peut pas vendre de l'air. Il faut aussi dire aux gens, voilà, on fait les aménagements qui vous permettront de continuer à rouler un vélo. Et donc, voilà quelques exemples de communication. Sur Instagram, des beaux petits films avec des slogans parlants, de se faire avoir dans les embouteillages. une communication pour les gens qui veulent se faire réparer le vélo. Et pendant un certain temps, les magasins de vélo étaient fermés. Mais on avait une liste de vélocistes qui étaient ouverts pour des réparations. Donc, cette communication était très bienvenue. On a mis à jour notre site web Bike for Brussels avec des informations très basiques pour les gens qui veulent se mettre à vélo, débuter à vélo, réparer son vélo, où est-ce que je roule, où est-ce que j'achète, quel modèle choisir, etc. Des informations qui devraient être là en permanence, mais donc, on a relancé maintenant pour l'occasion. Et donc, voilà, le message aussi, il parle de petite distance, il parle de faire son shopping, ses déplacements à l'école, au travail à vélo, avec des images simples, des slogans très basiques. Et on essaie, comme ça, de pouvoir garder ce nouveau cycliste qu'on a trouvé. Benoît. Oui, par rapport aux écoles et aux entreprises, on a aussi voulu développer toute une série de soutiens ou tout un accompagnement qui peut les aider à faire face aux besoins qui peuvent être très spécifiques. Et donc, on a commencé par un challenge pour la mobilité, pour les élèves en confinement, le challenge Stay Home. On a aidé les écoles en leur fournissant des messages, entre guillemets, clés sur porte, à destination des parents, des élèves, pour que les écoles encouragent à l'utilisation des modes actifs pour se rendre à l'école dès la rentrée, même si c'est une rentrée un peu particulière. La région a aussi communiqué vis-à-vis des échevins de la mobilité pour les encourager à mettre en place des projets de mobilité durable, donc des rangs à pied, à vélo, des rues scolaires, etc. Dès maintenant, pour que ça soit prêt pour la rentrée de septembre. Il y a toute une réflexion, il y a du prêt de matériel et il y a un accompagnement qui s'adapte aux besoins des écoles pour la reprise des cours maintenant de ces derniers jours. Et puis, en fonction des possibilités et des besoins, on a essayé de pousser le développement de rues scolaires, mais comme ces rentrées sont assez particulières et que finalement, il n'y a pas un nombre important d'élèves qui arrivent en même temps, ce n'était peut-être pas la demande la plus forte. Il y avait déjà une trentaine de rues scolaires sur Bruxelles qui étaient en fonction. Vis-à-vis des entreprises, le contact est un peu plus ténu entre Bruxelles Mobilité et les entreprises, mais néanmoins, il y a deux choses. Alors ça, c'est plus Bruxelles Environnement que Bruxelles Mobilité, mais il y a un délai supplémentaire qui a été donné aux entreprises pour remplir leurs obligations de plan de déplacement d'entreprise. Donc normalement, pour le 30 juin, ils devaient remplir tout un formulaire et donc c'est reporté à la fin de l'année. Et alors, ce qui est en cours, c'est l'organisation de webinaires, un peu comme ce que nous faisons actuellement, pour informer les entreprises, leur permettre d'échanger leur expérience et bonnes pratiques pour trouver les bonnes solutions pour s'en sortir dans cette période tout à fait particulière. Voilà, on a fait le tour et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Merci.